Et une idée de sortie justement puisqu'on vous propose de vous rendre à la maison du parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin sur près de 500 mètres carrés. Donc c'est le point de départ idéal pour organiser votre découverte des marais du Cotentin et du Bessin. Le mieux pour en parler, c'est de laisser la parole à Guillaume Edouin. Il est le responsable de la maison du parc. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors déjà une petite présentation de ce qu'est cette maison du parc. La maison du parc c'est tout simplement une maison qui permet d'accueillir tous les visiteurs qui veulent découvrir les marais du Cotentin et du Bessin. Parce que les marais c'est une très très grande surface, ça représente 27 000 hectares en tout. Donc y aller un petit peu au hasard ça peut être compliqué. Donc l'idéal c'est d'abord de passer par la maison du parc, ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut y faire. Alors ce parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Donnez-nous envie de venir. Alors c'est très vaste, donc on a surtout les marais. Alors les marais c'est vraiment ce qui fait notre spécificité, c'est ces zones très très basses qui sont sous le niveau de la mer. Alors heureusement pour nous on a tout un tas de systèmes qui empêchent l'eau de mer d'arriver jusqu'à nous. Mais dans ces zones-là on a grosso modo des animaux qui viennent pâturer. Et puis dans ces grandes pâtures on a aussi une faune, une faune sauvage qui s'installe. Donc à cette saison-là il y a vraiment énormément d'oiseaux qui sont en train de finir leur reproduction. Donc ils sont avec leurs jeunes, ils sont en train d'élever leurs jeunes. Certains sont encore même en train de couver pour les plus tardifs. Mais il y a beaucoup de faunes et de flores. Et puis à la maison du parc même, là on a nous des expositions. Parce que l'objectif c'est de donner un petit peu les éléments pour comprendre ce paysage des marais. On n'est pas toujours habitué à aller dans les marais. Donc pour le comprendre le mieux c'est d'essayer de passer par la maison, d'avoir un petit peu d'informations avant de s'en aller sur le marais. Alors à la maison du parc, vous l'avez dit, il y a des expositions à voir. Notamment jusqu'à la fin de l'année, une exposition sur l'éco-construction. Exactement. Parce que pour nous c'est important de faire que ce marais, cet environnement préservé, le reste. Et en particulier on peut agir avec des bâtiments. Des bâtiments qui sont construits avec des matériaux qui peuvent paraître parfois un peu farfelus. Mais ce sont des matériaux modernes en fait. Comme par exemple la paille, construire en paille. Ou alors construire une maison en bois avec de l'isolant en bois. Enfin il y a tout un tas de méthodes qui existent maintenant pour que les maisons soient plus écologiques. Et comme en plus en ce moment on parle beaucoup du réchauffement climatique. Voilà, c'est un geste qui permet d'aider à lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça c'est l'exposition. Et puis vous proposez également tout au long du mois de juillet des animations. Oui, en plus de notre maison du parc. On peut aller à l'extérieur, sur un espace naturel sensible. Et là il y a des visites. Alors il y a des visites déjà tous les mardis, jeudi et dimanche. Alors ça c'est facile. On sait que ces journées-là, le matin, il y aura un départ de visite. Alors il faut appeler pour réserver parce qu'on est un petit peu privilégié quand on va dans une visite de ce type. Puisque c'est limité à 12 places. Parce qu'on a en fait un bateau. On va aller dans le marais avec un bateau. Et évidemment le bateau fait 12 places. Donc on part avec 12 personnes. Donc on est vraiment en petit comité. On a presque le guide pour soi seul. Une autre sortie qui est quand même très intéressante à cette saison. Qui débute mercredi soir. Et tous les mercredis du mois de juillet-août, on va avoir ces sorties-là. C'est les crépusculaires. Là on vient vraiment au moment où la nuit va tomber en fait. On va finir la journée dans le marais. Et on finit au coucher du soleil en général vers 22h30. Donc là c'est pareil, c'est sur réservation. Et ça se passe aussi avec le bateau. 02-33-71-6530. 02-33-71-6530. C'est ça. Merci Guillaume Edouin. Je rappelle que vous êtes le responsable de la maison du parc. Et pour vous joindre, le numéro de téléphone. On le rappelle de 02-33-71-6530. Et puis votre site internet aussi. www.parc-cotentin-bessin.fr www.parc-cotentin-bessin.fr On vous souhaite un bel été. Et puis à bientôt. A bientôt.